Bonjour à tous, bienvenue dans la 28e partie de cette carrière Project Cars, direction le tracé de Catalunia à Barcelone pour la suite de la carrière. Il va falloir faire le boulot et le feu vert qui se présente en bout de pitlane et on va libérer les 24 bolides pour la première des deux séances qualificatives. Pas trop confiant pour ce week-end espagnol, ce n'est pas un circuit que j'apprécie outre mesure et j'ai eu pas mal de mal à régler une voiture pour ne fût-ce que pilotable. Alors la performance, on verra ce qu'on peut faire. En tout cas, ça risque d'être un week-end difficile pour les roues, du moins pour la mienne. Il va d'abord falloir monter ses gommes en température. Et ensuite, on verra si on peut faire quelque chose. Alors oui, 10 minutes de séance, il va falloir ne pas se rater. Alors on est en train de laisser fuir les gens devant nous pour profiter d'une piste claire. Allez, c'est reparti et on sent une voiture un peu plus à l'aise. J'ai modifié... J'ai en fait fait un choix assez radical au niveau des setups. Et ça peut peut-être payer. Je suis parti à l'inverse de ce que je pensais. Et ça a l'air d'être plutôt bon pour le comportement de la voiture qui est plus stable. Et plus précis quand je rentre dans un virage. Ça va peut-être se ressentir au niveau des temps intermédiaires. On va voir en tout cas. Il faudrait, s'y pas accrocher une pôle, se maintenir au moins dans le top 5 pour garder des chances de podium, voire de victoire. On ne sait pas encore quelles sont les conditions de demain. En tout cas, s'il fait assez similaire, ça m'arrangerait. Parce que de nouveau bouleverser et les réglages de cette voiture, ça m'embêterait. Voilà. C'est pas encore extraordinaire. Là, on a rebondi sur le vibreur, ce qui n'est jamais une si bonne chose. Ah, les vibreurs ici, ils sont vraiment nos ennemis. Il faut s'en tenir éloigné le plus possible. Ces derniers... En fait, il faut être très proche, mais pas les toucher. Alors, le verdict du chrono. On améliore peut-être un petit peu. Et on sera deuxième de cette première séance qualificative de manière surprenante. En tout cas, on a bien rectifié le tir. Et c'est Marinko Ribaric qui prend la pôle. Alexander McKenzie, troisième. C'est plutôt intéressant. Et où est notre ami ? Il est assez loin. Il n'est pas là. Eh oui, regardez. Alexei Samochine est très loin. Et on va enchaîner tout de suite avec la seconde séance. Allez, c'est parti pour la deuxième séance. Il va y avoir quelques petites modifications au niveau des conditions de course. Il va faire un petit peu moins chaud. La piste sera donc un peu plus fraîche. C'est logique. Et il va falloir en conséquence adapter le pilotage. J'ai simplement fait une petite rectification au niveau de la pression des pneus. On s'élance en piste et on se retrouve au lancement du Tour Rapide. Et on va tenter d'aller chercher cette peau qu'on n'a pas eu l'occasion de contester en première partie de qualification. On va faire un tour d'abord prudent, histoire de rentrer quelque chose de correct. Vous connaissez la procédure si vous me suivez depuis plusieurs mois maintenant. Déjà, merci. Mais vous savez bien que moi, le Tour de Sécurité, il est parfois vital en début de séance. Parce que si après, ça tourne mal, eh bien, au moins, on est à l'abri. On n'est pas 100% à fond, mais ça me permet déjà d'avoir le meilleur temps du premier secteur. Attention, parce qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions ce genre d'informations, étant donné que tout le monde n'est pas encore passé devant ce même transpondeur et que personne n'a rentré de chrono. Donc, durant les cinq premières minutes de qualification, ne vous fiez pas aux informations apportées par les transpondeurs. Alors, le S qui est toujours difficile à prendre. Alors ici, il faut savoir placer la voiture, la faire prendre assez de grippe pour sortir ici. Voilà, parfaitement comme on vient de le faire. Là, on était plutôt bien sur cette grande courbe assez technique. Et on est encore plus rapide dans le deuxième secteur, mais comme je vous le dis tout à l'heure, ça n'a pas vraiment de valeur. Et c'est Marcus Wieden qui était donc le premier en piste, puisqu'il est le premier à s'emparer de la pole position. Attention, Wieden qui, au championnat, est un homme à tenir à l'œil. Gourlet qui prend maintenant le meilleur temps, alors que moi, en regardant ça, je me suis fait surprendre. Et c'est, je crois, Alexander McKenzie et son Aston Martin maintenant le plus rapide. Jamie Mewi. Jamie Mewi, pardon. Attention, on était proche de passer au-delà du vibreur. J'ai vu la voiture partir, j'ai corrigé tout juste. Un autre tour de passer avec le meilleur temps de cette deuxième séance qualificative. On reprend du poil de la bête avec ce setup. Moi qui me croyais en difficulté, le fait que je ne me mette peut-être pas de pression est quelque chose de positif. Et le survirage ici, c'est terminé, c'est terminé. Et la voiture qui a sautillé là, elle s'est terminée. Alors, il va nous rester 5 minutes. Je ne sais pas s'il va être nécessaire de rentrer, refaire un chrono. Et il n'était pas nécessaire de ressortir à la fin de cette seconde qualification du week-end catalan. Eh bien, nous prenons la pôle pour un tout petit écart. Donc, 5 centièmes de seconde sur le pilote de la BMW Z4 qui fait parler l'appui de sa machine allemande. Et Jamie Mewi qui sort de l'ombre. Vraiment, il apparaît au grand public avec cette performance. Et Alexander McKenzie en surbrillant sur votre classement est le meilleur homme au classement. Il faudra s'en méfier lors de la course qui va débuter d'ici quelques instants. Les pilotes qui s'élancent pour la première des deux manches de ce week-end espagnol et le meilleur départ pour la BMW Z4 numéro 27 celle de Ribaric qui va se remettre juste avant le freinage sous le nez. Attention à l'extérieur, il y a la E92 et attention, Alexander McKenzie est passé et le gros tête à queue derrière de la Bentley qui glisse au sixième rang. Et Cédric Roux qui, avec la E92, a réussi à se glisser quatrième. Et quel départ d'Alexander McKenzie. La Stone Martin avait fait le boulot mais là, très impressionnant et la grosse frayeur aura été pour le pilote BMW Cédric Roux qui a freiné très tard et qui là se fait pousser par un de ses homologues de la marque Bavaroise. Ça risque d'être animé cette manche. En tout cas, c'est parti sur les chapeaux droits avec devant trois hommes qui s'extirpent du peloton, on va dire ça comme ça puisque les deux BMW ont décidé de se tirer dans les pattes et ça va profiter aux échappées à l'avant du peloton. Attention, là, elle est sur le vibreur. On est pas mal. On peut se concentrer sur ce qui se passe devant nous et on ferait bien de le faire parce que là, on a failli percuter le diffuseur de McKenzie. Et la sortie de la dernière courbe qui permet au pilote de conclure le premier tour ici sur le tracé de Catalunia. Pour l'instant, le moteur de la roof qui ne peut rien face à l'Aston Martin et encore moins face à la BMW Z4 qui profite de ses talents dans les secteurs sinueux pour s'échapper de quelques dixièmes par tour, par secteur. Vous voyez que les freinages sont un peu plus tardifs sur notre roof. On freine un peu moins bien que l'Aston Martin. Le ciel qui se couvre. On dirait qu'il va y avoir un banc de sable qui va traverser le circuit. Et la petite faute, la petite faute et il ne nous en faut pas plus pour prendre la deuxième place. Alexander McKenzie qui a glissé sur le vibreur. Attention, là, il peut toujours y avoir un retour. Il a freiné derrière nous à droite, je ne sais pas où il est parti. On le récupère dans les rétroviseurs. Assez particulier sa manière de prendre la petite épingle. En tout cas, on est derrière Ribaric maintenant qui a mené pour l'instant depuis l'extinction des feux. Cette manche espagnole sprint. Et la deuxième manche, ce sera à notre tour de partir depuis la pôle. Allez, c'est la dernière opportunité. Dernier tour pour la roof. Si on veut aller gagner une course. Sincèrement, je ne pense pas que je vais aller attaquer. Ce serait débile de tout remettre en cause. Voilà, pour ce genre de manœuvre par exemple. Allez, on y croit du côté de chez BMW. Peut-être la première victoire de la Z4 cette saison. Pour Marine Coribaric. Et là, le ciel qui a totalement changé de physionomie. Là, on est proche limite d'une tempête de sable. C'est assez poussiéreux ce ciel. Assez spécial également. Attention derrière, Alexander McKenzie qui n'a pas dit son dernier mot pour la deuxième place. Il est toujours en position de porter une attaque. Et attention parce qu'en deuxième manche avec les arrêts au stand, tout ça va changer. ça va nous donner peut-être une hiérarchie un peu différente selon les compétences de chacune des équipes. Ça ne dépendra pas uniquement que ce que le pilote peut faire derrière le volant. En tout cas, on est plus lent de quasiment une seconde. Ce n'est pas trop grave. On a abdiqué dans notre lutte pour la victoire. On va se contenter de garder la voiture en piste et ramener les points de la deuxième place. Il y a peut-être même le meilleur tour en course si on avait été bon au tour précédent. Les pneus soft qui sont à la limite. Il fait trop chaud pour nous. Les pneus soft sont en train de rendre l'âme. Il aurait fallu monter des médiums. Mais ce sera suffisant avec McKenzie qui se présente mais il ne peut rien faire. La stone Martin est battue et pour nous ce sera la deuxième place. Et donc les résultats de cette première manche disputés avec la victoire de Rybaric sur la Z4. On se retrouve tout de suite avec la suite. Et l'égalité parfaite avec le pilote de la Z4 Marinko Rybaric qui avec sa voiture du HSF Racing est à égalité à 51 points avec nous. Et Alexander McKenzie est troisième avec 33 points. Et la deuxième manche qui, voilà, est partie maintenant. Qui de Marinko à Rybaric ou de nous-mêmes prendra le meilleur au premier droit ? Oh et le contact on se fait toucher. On s'est fait toucher. Je n'ai pas vu qui nous a percuté. En tout cas on a été attaqué et c'est Jamie mais oui qui prend la tête de la course. Et on est sous la pression de Marinko Rybaric. En tout cas je ne vois pas du tout ce qui s'est passé. On a été percuté au freinage alors qu'on n'était pas forcément mal placé. Et là on est en proie à des attaques. Oh et attention McKenzie qui a repassé. Alors Rybaric c'est très important pour le général. Et ouais Rybaric qui est en difficulté et ce n'est pas le seul. Nous aussi on galère avec notre voiture face à la M3 de devant. En tout cas ça va changer pas mal de choses au championnat pour l'instant puisqu'on rappelle qu'il y a donc un arrêt au stand à effectuer dans cette course de 5 tours. Course de 5 tours pour l'instant menée par un pilote BMW qui a l'air d'être en proie à de la pression parce que là il fait beaucoup de fautes il bloque ses roues on l'a vu à l'épingle. Est-ce que Jamie mais oui ne s'attendait pas à être à pareil fait lorsqu'il a posé ses fesses dans sa M3 en début de week-end. Parce que là elle est relativement performante sur le tracé catalan cette M3 à la surprise de tous et je pense du pilote en premier et on conclut voilà le premier tour et je pense même qu'on va aller attaquer cette M3 pardon on va déboîter dans la ligne droite est-ce qu'on peut apporter une attaque ? Eh non il est meilleur en frein attention à ne pas se faire surprendre j'ai failli perdre la voiture j'ai préféré ouvrir la trajectoire deuxième avertissement de limite de la piste on va devoir se calmer sinon la direction de course va venir donner un petit coup de fil au muret de notre équipe et ce serait dommage parce que ça se passe plutôt bien on est devant nos principaux adversaires au championnat puisque Jamie Mewee je pense c'est 4 ou 5ème donc il n'est pas vraiment dangereux directement par contre les garçons derrière eux sont une plus grande menace qui ne se passe c'est pas Et on est appelé donc au box pour observer notre arrêt de gomme. Alors si on est encore bloqué derrière l'AM3, je vais plonger, quitte à repartir dans le peloton. Par contre si l'AM3 rentre, je vais profiter de la piste libre pour attaquer. Et non, l'AM3 qui continue, donc nous on va faire un petit undercut. Et donc logiquement, on croue le classement. Et derrière nous, c'est également arrêté notre principal adversaire dans ce championnat. Marenko Rybaric et sa Z4 rouge et blanche. Oula, et on s'est un petit peu perdu. Au niveau de l'Aréostand, ça se passe pour l'instant plutôt bien. On va rentrer les McLaren, les autres Z4. Il y en a au box qui je pense s'est bien passé. Oh non, ça ne s'est pas bien passé du tout puisque Marenko Rybaric a pris l'ascendant sur nous. Et ça, ce n'est pas bon pour le championnat du tout. Il va falloir rapidement réagir dans la brume de ce circuit de Catalunia. Les contrées de Montmélo qui auront donné un week-end assez disputé. En tout cas, le problème n'est pas que nous sommes 17e, mais bien que cet homme est devant nous. Et on va avoir trois tours pour trouver la solution sur la Z4 et peut-être conserver la tête de ce championnat. A moins qu'on se fasse tous les deux coiffer au poteau par notre ami Alexander McKenzie et sa DBR9. Oh ! DBS9, pardon. J'ai 10 ans de retard, naverie sur ce coup-là. Alors, pour l'instant, on a un rythme assez similaire avec Rybaric. Pas de quoi s'affoler. Pour l'instant, on tient bien la Z4. On est dans les valeurs nécessaires. Par contre, j'ai peur qu'un pilote vienne s'intercaler entre nous au moment désert et qu'il vous le voyez sur la map en haut à gauche ont lieu en ce moment même. Tout le monde, je dis bien quasiment tout le monde est rentré. Là, ça va être vraiment la grosse salve. Fin du troisième tour, c'est habituel. Même si là, j'ai voulu vraiment me libérer du bouchon que formait le leader. Jimmy, mais oui. Allez, la chicane. Ça passe bien. Ça passe bien. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de temps. Allez, regardez, vous voyez sur la droite les gens alors qu'il y a un brouillard monstre qui s'abat et qui s'installe sur la piste. Alors, ça ressort des boxes. Et à droite, c'est, je pense, Cydric Roux, en effet. Et ça, M3E92. Et on va bientôt devoir allumer les anti-brouillards qui ne sont pas disponibles malheureusement. Mais là, entre le soleil et le brouillard, ça devient difficile d'y voir quelque chose. En tout cas, j'espère que vous suivez toujours attentivement l'évolution de la Z4 devant nous. Il y a encore huit pilotes qui doivent observer un arrêt. Et dans ces huit pilotes, il y a Jimmy, mais oui. Virtuel leader. Et pas moyen d'aller récupérer ce qui nous sépare de la Z4 qui a vraiment, je crois, un rythme identique au nôtre au niveau des tours. Parce que là, on ne perd pas et on ne gagne pas de distance. De distance. Allez, tout le monde, vous le voyez maintenant, ça y est. Et on améliore, mais pas de quoi attaquer. Et je pense qu'on va devoir se contenter de cette troisième position. Wow, attention, là, on est allé s'accrocher dans le gravier. Les pneus qui commencent à avoir du mal de fonctionner avec cette température qui n'est plus la même qu'en début de course. Et attention, parce que ça pourrait nous jouer des tours. Attention, c'est le moment de savoir si ça va ressortir devant, à côté ou derrière nous. Et là, il est très bien ressorti, Jimmy, mais oui. Oh, et le pire, ce serait qu'il vienne s'intercaler entre nous deux. Et je crois que c'est ce qui va se passer, à moins qu'on fasse un freinage d'anthologie. On essaie à l'extérieur d'aller chercher Jimmy, mais oui. Oh, ça ne passe pas, malheureusement. Et ça, c'est très mauvais pour le championnat. Eh, les BMW qui nous donnent du fil à retordre depuis le début de saison. Alors, on a une chance, peut-être, de redoubler Jimmy, mais oui, avec ses pneus froids. Il faut ne pas traîner. Allez. Eh non, malheureusement, là, mes gommes sont en bout de course. Je crains que ce ne soit terminé et que ça va être la bonne affaire pour le leader du championnat qui partageait ce leadership avec moi. Et maintenant, il sera seul en tête. Ribaric, donc, et sa Z4. Alors, je pense qu'il pleut maintenant sur Barcelone. En tout cas, on n'a pas dit notre dernier mot face à la BMW. Est-ce qu'on va aller chercher cette deuxième place ? On peut porter une attaque ici en bout de ligne droite, mais ça va être difficile. Au freinage, on y va. Oh, et on bloque les roues. Et je pense que Jimmy, mais oui, peut croiser. Et il est à côté de nous. On est côte à côte, il y a contact. Et on est à l'avantage pour le virage à droite. Et Jimmy, mais oui, qui nous laisse passer. Ah, on a freiné tard, mais on était bien placés pour les enchaînements suivants. Et dans quasiment une nuit noire ici, victoire pour Marinko Ribaric, qui prend donc la tête de ce championnat d'Europe GT3. On termine deuxième devant Jimmy, mais oui. Et le grand perdant, c'est Alexander McKenzie. Qui termine bien loin. Septième pour Alexander McKenzie. Et Jimmy Maywee qui n'aura donc pas su concrétiser la tête de course qu'il avait récupérée dès les premiers virages. On fait le point sur la course déjà avec la victoire donc de Marinko Ribaric. match impérial intouchable ce week-end. Et on prend quand même deux poids ce week-end avec la deuxième pole position. Un point, pardon. Et on se retrouve donc à 69 points. Deuxième derrière Marinko Ribaric. Et ça, BMW Z4 qui sera donc l'homme à battre, je crois, cette saison. Alexander McKenzie maintient la troisième place avec sa septième position lors de cette deuxième course. Et Cédric Roux qui est cinquième. Et Jimmy Maywee qui n'est que dixième avec 15 points après son premier bon résultat de la saison. Merci à tous d'avoir suivi ce championnat d'Europe GT3. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite des événements. Salut les amis, bon amusement en piste !